Ok, Dreamer, parfait. Bonsoir, c'est Ragboy, et on se retrouve ce soir avec une mission en live où on va jouer un peu les mercenaires à la solde de l'armée française histoire d'éliminer une personne gênante, ça vous l'avez compris. Je vais passer très rapidement sur quelque chose que je voulais revenir sur quelques points tout simplement. Juste pour vous dire, donc il y a eu pas mal d'abonnés dernièrement, juste pour vous dire que je n'ai pas la prétention de proposer des vidéos de très grande qualité, mais j'espère compenser la forme par le fond. Youtube maltraite mes vidéos au niveau visuel. Donc à ce titre, je vous informe que toutes mes vidéos sont déjà disponibles sur Dailymotion. Vous avez juste à tapoter Ragboy TV sur Dailymotion, et la qualité est vraiment meilleure. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à Dailymotion, ça me fera tout autant plaisir, même s'il y en a beaucoup qui aiment Youtube. Comme indiqué dans l'à-propos de ma chaîne Youtube, je ne fais pas de chichi dans les montages, avec des montages d'enfer, des effets spéciaux, des intertitres, des fondus de la mort. Hum, une fondue, quoi qu'il fait un peu chaud là quand même. Où j'en étais ? Enfin, clairement, je n'ai matériellement pas le temps entre ma vie familiale, ma vie professionnelle et le sport, bah oui, il faut bien s'entretenir, de pouvoir faire, de pouvoir vous proposer mieux que ça au niveau de la cosmétique, de l'habillage, de la forme. Voilà, j'espère que ça vous plaît de suivre mes aventures ou les aventures de mon équipe, et qu'il y en a à PC dans des missions militaires, simulation militaire. Je pense que c'est pour ça que vous êtes là, et ça me fait très plaisir. Ok, on se met sur quelle radio, là, Rayboy ? Vincent. Bah, pourquoi ? On est sur 300. À 300 ? Ouais, c'est ce qui est marqué, ouais. Est-ce que je vais arriver à terminer ? C'est toujours le problème. Coach, oui ? Oui, GPS poilu. Je t'entends pas, Vincent. Est-ce que tu confirmes ? Ouais, c'est ça, ouais. Attends, parce qu'il m'a dit quelque chose, là. Oui, c'est pour ça. Oui, des 112, ok. Bref, c'est toujours un peu le challenge, en fait, de dire ce que je vous ai à vous dire au début de la mission, parce qu'après, il faut être concentré, et alors que tout le monde me pose des questions. Mais bon, bref. Donc voilà, oui, pour le sport, il faut quand même s'entretenir. Donc vous êtes prévenus. Ne vous attendez pas. Peut-être qu'il y aura des améliorations. Cependant, je vous informe que prochainement, je vais faire un peu de cosmétique et un peu d'habillage. Vous allez voir des petites améliorations. On va voir des améliorations. Ouais, on t'entend parfaitement. On t'entend parfaitement de Ragboy. Enfin, je n'en dis pas plus. Vous verrez ça, je ne sais pas quand. Peut-être la semaine prochaine, j'espère. Sinon, oui, Bohemia, comme vous avez pu voir, le mec qui était tout bleu, Bohemia nous a sorti un patch avec du contenu le 14 juillet, qui s'appelle le bootcamp. Je ne pensais pas faire de vidéo dessus, parce que bon, ça paraissait pas transcendant. Et je me suis dit, on a eu tout simplement. En fait, je vais baisser ça, ça commence à me saouler. Bref, donc tout ça pour vous dire que finalement, je ferai une petite vidéo sur le bootcamp et toutes les vidéos qu'il y a, toutes les vidéos, toutes les missions qu'il y a en plus. Donc voilà, je me suis aventuré dedans hier et c'était très sympa. J'ai joué qu'un quart d'heure, mais ça me paraissait déjà bien sympa, bien second degré. Et puis surtout, c'est un bon entraînement pour le jeu de base. C'est-à-dire que commencer par ça avant de commencer le solo, ça peut être une bonne chose. Ou commencer par ça aussi, surtout avant de nous rejoindre, si vous avez envie. Voilà. Je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien et votre présence. Ça me fait très plaisir. Sur ce, je vais me concentrer sur la mission. Mais on ne s'est pas fini. Je voulais juste vous dire deux choses. J'ai souvent des messages de personnes qui me disent que, voilà, ils sont déçus, la communauté n'accepte pas des gens de moins de 16 ans. En plus, il y en a qui ont des 16 ans et qui ont des voix fluettes. Bref, voilà, il ne faut pas confondre deux choses. Et je vous prie justement de réécouter de nouveau ma vidéo. Dans ma vidéo de comment nous rejoindre, c'est simplement mon jugement. Ce n'est pas le jugement de la communauté. Je ne représente pas la communauté. Je ne suis pas admin. Je suis seulement son porte-parole, disons comme ça. Mais dans un sens, voilà, moi, en tant que bon père de famille, je recommande le jeu à partir de 16 ans puisque c'est ce qui est par la loi européenne. Et vu que j'ai un vieil acariatre qui suit les règlements européens, c'est pour ça. D'autres, autrement, je pense qu'aussi, de toute façon, il faut être assez mûr dans sa tête pour jouer avec nous. Nous sommes généralement une communauté d'âge moyen entre 20 et 35 ans, voire plus, pour certains comme Benji. et les réflexions et ce qu'on parle, comment on parle et la façon dont on se dirige est, disons, nécessaire d'avoir une certaine maturité. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pris quel canal supplémentaire ? Moi, je n'ai pas pris de canal supplémentaire. Capot, tu en as pris un ou pas ? Négatif. Pour moi, on est des squads 2-3, c'est bon, on peut se parler à la voix, franchement. Pareil. On est à côté, mais c'est le cas où on se perd. c'est vous l'envole. Le cas supplémentaire, c'est votre guise. Parce que, comme vous voulez, je vais terminer 50. Je vais descendre le soir. En tout cas, sachez que les TL, sachez que les TL... Ah, bien. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, j'espère que vous l'avez deviné. Il y a encore des jeux que j'ai acheté autour du shop. Je vous jure, ça va me tuer un jour. Il y a des radios, il y a des trucs par terre. Les squads, vous avez accès à des véhicules off-road pour vous déplacer. Utilisez la bonne esthion, je pense que ce serait plus facilement repérable avec. Oui. donc tout ça pour terminer sur les voies fluettes et l'âge. La communauté est ouverte sans restriction. Attention, ça va prendre aussi avec des pincettes, sans restriction. Mais dans tous les cas, nous sommes ouverts. après, il faut se plier à un règlement, c'est obligatoire pour qu'une communauté fonctionne. Je vous invite à réécouter, à t'être posé ma vidéo de comment nous rejoindre. Elle dure 35 minutes, je sais, c'est long, mais c'est important de tout lire, tout réécouter, posément, avant de se poser la question, de nous rejoindre. là, il y a eu un grand coup de nouveaux, 25 nouveaux. Bon, je suis désolé, enfin, je suis content que vous nous rejoigniez et aussi, ça fait beaucoup de boulot pour les formateurs, donc soyez reconnaissants, pesez le pour et le contre, ça demande un engagement aussi, de ne pas arriver à 21h en disant ben ouais, mais bon, à 21h30, je vais manger, donc je vous laisse. C'est, voilà, ça me... De quoi ? Tu veux passer en 303 pour rentrer à ce quoi ? Ah non, pour vous, ouais, ok, pardon. Ok, ok, ça marche. De toute façon, Caporal, il est où là ? Ok, de toute façon, nous, entre Vincent, Chancelier et Ragboy, on a la longue portée, hein ? Non, moi je ne l'ai pas étant donné que je suis athée. Ah, tu t'es mis athée ? Ben, je suis athée, TN, mais non, c'est pas cool, grâce à l'hister. Bon, ok. Voilà, sur ce, on va se préparer, puis on va y aller. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, moi j'y répondrai, je suis très réactif là-dessus. Voilà, voilà. Ouais, mais une mission, ça peut sauter, on peut aller de chapitre en chapitre, parce que la question était 35 minutes, est-ce que c'est long ? C'est pas long, effectivement, par rapport à une vidéo de mission, mais bon, la mission, on peut passer en avançant rapidement, que là, c'est un condensé d'informations. Mister Dopp, t'avais des questions ? Ouais, merci. On fait une tout de suite, allez, vas-y, je t'écoute. En fait, c'est simplement en rapport à tes vidéos et à ta connexion, et je voulais savoir chez qui t'étais en film. Je suis chez Numéricable. OK. Et combien ça te prenait de temps de uploader une vidéo d'une soirée, genre à peu près une heure et plus ? Une heure et demie, ça fait entre 18 et 25 gigas, grand max 25, ça me met 4 heures d'upload. Ah, ça, c'est bon, ça. Et dernière question ? 4 heures de traitement sur YouTube, après. OK. Ah, c'est bien après, mais... Et en fait, tu l'upload direct, comme ça, brut ? Pas sur la bonne ? Non. Non, je fais un petit montage, je lui avais à Sony Vegas. OK. Et du coup, je voulais te donner une dernière question. Est-ce que tu disais comme logiciel de capture ? Shadowplay. OK. Et du coup, toi, ça te fait comme moi, j'imagine ? Ça te fait des fichiers ? Tu peux dessinir que ça se fâche des fichiers de... Oui, c'est vrai que ça coupe, mais ça reprend derrière. Ça te refait d'autres fichiers après. Ouais, ouais, c'est pas possible, mais c'est le découpant. Ouais, ouais. Après, t'es obligé de passer vers un logiciel de montage pour coller bout à bout, comme je fais. Et voilà. OK. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Bon courage. Ouais, toi aussi. Ok, Dreamer, t'es là. Fredo, t'es où ? Ouais, t'es là. T'es là, t'es là, t'es là, t'es là. OK, t'es un silencieux ou pas sur ton... Non, il n'y a pas de silencieux. T'as pas de silencieux ? Rackboy, t'es là. Rackboy ? Ouais. T'es sur quelle fréquence ? Notre groupe à nous, Charlie, c'est 300. Non, mais le tien, ta team. Aucun. OK, donc, les Fire Team Leader de Charlie, inutile de vous rappeler que c'est le bon moment pour vérifier que tout le monde est prêt. Fait que comme ça, vous suppliez votre code leader et quand votre code leader revient, tout est prêt, vous êtes prêt à partir. Pas de problème, pas de problème. Donc c'est le bon moment de vérifier. Toujours pas de silencieux au niveau des machines gunner. Tout le monde a bien pris des FADAC, des bouchons d'oreilles et puis on est parti à la guerre. Merci. OK. Et t'as quoi en pistolet, Dreamer ? Mon histoire, moi, j'ai pas confiance en toi, du coup tu vas recharger nos... Ouais, je t'entends, je suis en train de... Ouais, bah ouais, mais merde. Ça me fait chier, ça. C'est pas grave, t'auras... Tu serviras à... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi j'ai pas de souris ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'vais essayer ça, 302... J'ai la souris qui merde. Bah écoute, ouais, bah tu serviras à la deuxième partie de la mission à la rigueur. Le normal aussi, c'est normal. OK. De toute façon, si ça commence à dégénérer... Attends, on va se mettre dans un coin là avec Fredo. S'ils parlent fort là, les autres. Faut chier. Donc, ouais, bah toi t'as un silencieux, toi, sur ton truc, Fredo ? Ah ouais, c'était d'un de l'autre à haute, hein ? Sur le pistolet, là ? Ouais, sur le pistolet, mais pas sur le... Ah, donc t'en as un ? Bon, bah c'est bon, alors tu vas pouvoir m'aider. Tu vas pouvoir m'aider. Non, moi j'ai un fusil d'alerte. Je comprends pas pourquoi, mais... Attends, tiens, j'ai demandé aux autres. Dans tous les cas, oui, j'aurais besoin de toi, Dreamer, pour faire le boxon à mort. Quoi ? Vincent, tu me confirmes que t'as un pistolet d'alerte en pistolet, non ? Ouais, quand t'es en TL, t'en as un, mais moi j'en ai pas, parce que j'ai rechargé le truc daté. Mais oui, t'as sans savoir un pistolet d'alerte. Bon, OK, d'accord. Merci. Ouais, ouais, bah ouais, bon, OK. Ah, la mimolette, ça c'est une bonne question. Qui a mené à ce que certaines personnes de chez nous, de CPC, partent. Parce qu'ils en avaient marre que le niveau baisse. Après, pour moi, je pense que c'est finalement un faux problème, dans le sens où... Même si j'avais pas fait ma chaîne, il y aurait eu du monde qui serait venu, de personnes informées. Moins d'argent pour les serveurs, donc en fait, non. Pas tant que ça. Qu'est-ce qu'il y a, Fredo ? Si tu tiens trois fois ton pistolet d'alerte, c'est d'avoir un casque de cartes devant l'écran. Un casque de quoi ? De cartes. C'est des cartes. Ah, ouais, d'accord. Bon, déjà, il a fait des tests, il m'a dit qu'il y avait ça, alors je sais pas. Ah bon, ça parait bizarre. Donc voilà, donc en fait, c'est un problème effectivement récurrent, mais donc l'important, c'est qu'il y a des gens qui viennent, qui partent. Donc voilà, peut-être que ça leur plaît pas finalement, mais c'est pas grave. Là pourtant, c'est de s'amuser, de jouer à la simulation militaire. Alors, c'est pour ça qu'ils attirent pas, et c'est pour l'instant pas qu'ils attirent pas. Donc ouais, ouais, non, non, Fredo. On va les flinguer, mais Dreamer, il jouera au pistolet dans un premier temps. Quoique, si on doit faire une approche très... très dangereuse, Dreamer, tu déploieras les pieds, et puis au cas où, si ça merde, bah, tu arroseras le temps que nous, on retourne à couvert, ou un truc comme ça, d'accord ? Ok, Fredo, je compte sur la plus grande discrétion pour toi. Combien t'as de chargeurs ? 3 plus 1, 2, 100 balles. 400 balles donc ? En fait, je suis en faisant 0, je suis en fusilé. Ça part très vite. Ok, on a tous des RCO, on a tous les bouchons d'oreilles, les... On a tous les bouchons d'oreilles, les bandages, garrots, tout ça en atout, hein. Bon, vérifiez quand même au cas où s'il y a eu un loupé ou quoi que ce soit. J'ai une radio supplémentaire, vous en voulez ou pas ? Ok, bon, je la foutrai à la benne alors. Ah merde ! Oh bah, je vais faire une saloperie, tiens. Personne n'a vu, hop, voilà. Ah j'ai que des... on a 4 charges. On va augmenter le son. Oh putain, faut pas se mettre à viser quelqu'un, sinon ça merde. Ah, tu vois, c'est bien. Rafale... Voilà. Voilà, voilà. Y'a pas de Rafale de 3. Y'a pas de recrutement, comme je le rappelle, c'est une communauté ouverte. Ah merde ! Le sergent aime bien voir, il dit si tu as une Rafale de 1, tout partout, et après tu crue 3 par... 3... 3 fois... 3 fois... 3 fois... 3 fois... Ça dépend, chacun est libre de faire ce qu'il veut pour le PVP. Nous, les coops... Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, j'ai foutu une FADAC sur un cadavre, ouais, je me suis pas fait chier parce que j'en ai mis d'entre eux. Bref, dans tous les cas... Dans tous les cas, on fait pas de PVP, c'est une communauté coop. On fait des PVP, des fois ça rime. Et puis, voilà, c'est tout. Ok, bon, on va arrêter de répondre aux questions. Ça fait plaisir. T'as des nouvelles ? Vous avez des nouvelles de Caporal ? Non, on n'en a pas. Ok, ça marche. Vlad, l'histoire, c'est l'objectif, hein, donc on n'ira jamais tuer. Il me semble qu'il n'y ait que les bilins qui vont aller dessus, là, les commandos. Le prénom de ma mère ? Ouais, mais vu que c'est... Qui c'est qui je suis ? Ah oui. En fait, moi, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on doit ouvrir la route, c'est ça, en fait ? Ah, on va voir. On va aller au devant d'eux, en fait ? Donc, eux, ils vont attendre avant de passer, c'est ça ? Je n'ai aucune idée. Je fais du mal à déterminer le truc. Je ne suis pas très bien compris. Le mieux, c'est d'attendre que le SL arrive, et puis on verra là. On commence à péter furtif, voilà. Et c'est qu'on marche sur une mine, alors là, c'est à 4 infos. Pourquoi je n'ai pas d'igniteur laser ? Qu'est-ce qu'on en a un ? Tu as sorti un infos, ça ne fera pas qu'on aura un problème. Voilà. Parce que le SL n'en a pas normal, quoi. Et bien, désolé pour toi, Poutine, kick your ass, supercopter et squad leader de la team commando. Donc, voilà. Bon, il s'occupera de tuer la cible avec son équipe. Moi, je suis sous les ordres de caporal avec Chancelier et Vincent Lefaux en tant que team leader. Fredo, Fredo, j'ai un peu peur des fois. Il est marrant. Et qui s'en fout ? Donc en fait, si je comprends bien la team, la team chanson, Vincent, toi team allait composer quoi de ? Bah, on est trois. Il y a Naga qui vient de déco, mais il va re-co en athée. Esther en athée et puis moi en tel. Ok, vous c'est les athées et la team de chancelier c'est plutôt... Il y a que du fusil. Ok, d'accord. Ah, on a... Ah, mais attends ! Ah merde, c'est con, ça ! Bah, on aurait pu passer, nous, deux MG, tu vois. Je crois qu'il y avait des MG en plus ici. Genre, tu vois, la team qui fait du bruit. Ah ouais. Ah merde. Si t'as que ça dans les joueurs discrets, ça va pas forcément être super. De quoi ? T'as que des... Ouais, mais enfin... Ah, on est nombreux, on est onze, hein. Si l'objectif, toi, tu dois le supprimer de façon tranquille, on vous enverra à vous. Tu vois ce que je veux dire ? Bon après, tant mieux si on est polyvalent, je m'en fous. Je vais faire un petit brief en... Bah, au moins on va... Ah bah. Ouais, qu'il y a pour rien. Alors, euh... Donc on est charlier, on va les récupérer là tout de suite. Bon, pas attendre notre MG qui récupère un chargeur. Euh... Donc dès qu'il est récupéré, on va se foutre dans deux off-road non armés. Ça, on devrait tous rentrer dedans, sinon on en prendra un troisième non armés. Euh... On va se diriger plein nord, on va attaquer, nous, le point Claudine. Enfin, on va d'abord se mettre en position sur les deux Claudine. Je vais vous les indiquer si je trouve... Claudine ? Ouais, Claudine. C'est ça en 624. C'est ça en 624. Moi, je vous mettais un point là. Je vous mets les deux points en groupe dessus. Vous me dites si vous les voyez... On est cinquante, vous pouvez peut-être modifier la qualité du stream. On ira dessus. Euh... Donc voilà, il y aura une équipe, on va dire l'équipe de Vincent... Il y a un Marksman dans le coin, non ? Négatif. Non, négatif. Bah non. Euh... Sur les deux villes qu'on va devoir passer à gauche et à droite. On va regarder un peu là sur Zmenos... Et puis... Cri de 20 là. On va voir s'il y a des mecs ou pas dessus. Et voilà. Donc on se pose sur les deux collines et une fois qu'on y est, on spot Claudine et on attend les ordres pour attaquer. Dans quelle autre ville t'as dit euh... Alors quand tu vas manger plein... C'est un plein nord là, tu as un petit bled là. D'accord. Ok. Donc on va dire les ragbois, tu iras checker Zmenos de loin quoi. Depuis la forêt en point 30 grand maximum, tu t'approcheras pas plus. Et chancelier, tu iras checker Cri de 20. Je suis pas trop ce que c'est le relief là-bas, donc tu t'approches pas trop si t'es un bon visu. Et voilà, nous dire s'il y a des mouvements ou pas et on va abandonner les véhicules tout de suite ou non quoi. Voilà. Donc... Je sais pas. Vous avancez vers un visuel en lice. Bah ça monte à 50, ça redescend à 23. Moi j'ai dû mal à comprendre qui... Qui suit, qui suit pas. Bon bah c'est pas la peine d'aller voir et personne nous verra. Mais allez checker quand même quand on sait jamais. Ouais, on monte en direct à la rigueur. Si on n'a pas possibilité de checker, on continue à monter. Oui voilà, si vous voyez rien, ils vous ouvriront pas non plus. A mon avis, en 106 on aura déjà... Enfin si on y arrive, on a un bon visuel. C'est ça, il y a une petite hauteur en point 97. Je vais mettre un autre point dessus là qui est devant. On pourra faire un petit passage dessus. Ouais. Allez, c'est parti. Donc on va dans les véhicules. On essaie de monter... Bah... Avec sa monte 2 au fond de la rigueur. Donc équipe verte et équipe rouge. Ouais vert, on est pas sûr. Donc vous êtes dans le même véhicule. Et l'équipe bleu et jaune, on se passe dans le deuxième véhicule. Bah rouge et vert à gauche. Lister t'es dans les verts c'est ça ? Il est dans les verts. Il est dans les verts. Ah merde, bon. Ok. Donc équipe jaune et équipe bleu dans l'autre fraude de Lister. Quelqu'un veut piloter ? Ok, alors vert et rouge. Bah dans l'équipe, dans le tout terrain de Ragboy. On va monter avec toi. Bah vas-y, vas-y. Il est vers monté. Il est vers monté. Il est vers monté, moi. Je prends le gaffe. Ok, on se l'attaqué là. Ah non, c'est des petits... Ah... C'est bon ça. C'est bon, ça permet de savoir si c'est euh... Bah là faudra me guider hein. Qui c'est qui monte à côté de moi là, de Ragboy ? Oui, bonjour monsieur. Ok, à tous, c'est un moment de voir tout le monde dans tous les offros. Donc euh... Qui c'est qui est à côté de moi en tant que copilote ? Le groupe de Ragboy, vous pouvez y aller avec chance. Il n'y a pas de micro ? On vous suivra derrière. Ok bien, puis ? Allo ? Euh, Ragboy, je vais te faire la clé. Qui c'est qui a... Non mais ouais, mais j'aimerais bien qu'il a... Derrière il y a du monde ou pas là ? Oui, oui, il y a... Quatre passagers. Bon alors attends. Moi je suis en passager, mais je ne sais pas si... Non, c'est avec l'Estar que je suis là, je suis pas fou. Non, c'est Ragboy. Et c'est qui qui est en passager ? C'est Van Style. J'ai un problème. Ben Style, je t'essaye de te parler de Toby tout à l'heure, mais il y a un problème. Putain de merde. Ok, de Ragboy à Caporal, je suis parti. Ok, ici Caporal, nous deux-mêmes. Ouais, merci pour en avoir besoin. Bon allez. On va suivre cet indicatif. Direction courant nord. Voilà. Discretion tout le temps. Non, c'est vert et rouge. On va voir ça. Ok, j'arrête. Ouais, je vais faire deux réglages là. Oh t'es sérieux ? Pourquoi ? Ils sont déjà pris à Rocher. Du bleu pour Ragboy, on est stoppé, on a eu un problème de véhicule, arrêtez-vous. On vous a vu, on est à l'arrivée. On est après. Putain, en plus j'ai mis en réparateur, mais j'ai pas mon sac de réparation. Y'a pas un sac de réparation dans les véhicules ? J'pense pas, non. Mais en fait, en TL, on est vachement bien équipés, parce que les Night Vision, elles font thermique. Puis à côté de ça, on a les jumelles JMLR qui font pareil, la thermique. Ouais, bah ouais. Enfin, tu veux dire, la lunette de visée. Et le télémètre ? Oui, le télémètre, ouais, qui font thermique. Ouais, oui, tout à fait. Bah, attends, pour ce type d'opération là. Là, on met les moyens. Bon, qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais, putain, ils ont crevé l'euro. Ah, ils sont pris le petit rocher, donc je suis passé totalement à droite. Ouais, bah ouais, un petit peu à droite. Tu les vois dans le rétro là ? Non, je tourne la tête, tu sais. Coup de film marche arrière, tu... Je les vois pas en tournant la tête. C'est quand je tourne la tête, moi je vois d'autres têtes. D'accord. On voit de la lumière en fond, mais... On va voir là, je vous fais revoir la lunette, donc ça c'est normal. Ça c'est vision de nuit. Je pense bien la distracion. Thermique. Et un autre thermique tout rouge. Ouais, rag boy, vous pouvez vous remettre en marche, déposer vos gars, et aller spotter le tout, s'il vous plaît. Ok, deux rag boy bien pris, on est partis, on avance sur le chemin. ça roule c'est bon et là c'est parti c'est la bonne direction là pour l'instant je vais me dire à quoi quand vous avez laissé le pick up pour descendre et aller checker ok bien pris qui c'est qu'il y a ma droite c'est 20 style chaque tout ce qui est sur la droite s'il te plaît ok ça marche si tu veux qu'ils voient il sort d'y va non ouais 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 30 secondes bon on est à peine à 300 mètres au nord de vous attend putain putain de gps ils font juste à côté de nous là on est sur leur gauche de rag boy on est en 90 33 ok on remonte là s'il vous plaît messieurs vert et rouge en bagnole c'est bon le caporal je repars stop stop véhicule sur la route véhicule sur la route qui passe devant nous là à l'île ok là on est reparti à fond ok à tous donc à rag boy et donc à ceux qui conduisent le pick up de rag boy et puis le nôtre on fera une pause en avec les véhicules en 094 089 je pense que vous avez posé vos galas et vous allez rocher à pied les deux villes donc nous on va attendre avec l'autre avec l'autre respect bravo 094 089 c'est exactement ça ok d'accord alors attend ouais bah vous me direz un parce que le temps que je configure le gps ouais ouais j'évite les forêts ouais merci et après là c'est bon ok d'arrivée on est sur zone je cache la voiture dans les arbres ok on fait de même on fera pas l'oublier où est ce qu'elle est mais un point sur la carte ouais tu es sûr du point là il n'y a pas de points là sur la carte ah bah oui donc c'était pas là le point ok ça marche je me mets en canal de groupe non c'est pas ce point là voilà j'ai mis voiture même si c'est mal orthographié tout ça ça marche allez chancelier on y va chancelier tu peux être avec moi là ouais ouais je pense qu'on va profiter un maximum des arbres pour s'approcher le plus près après est ce que tu vois autre chose moi pour moi je continuerai tout droit vers la ville en profitant du couvert des arbres tu veux qu'on fasse un petit peu de choux sur ce ménoé ou pas un petit peu de quoi on trace sur ce ménoé là ok d'accord ok ouais bah ouais on garde le nord je te suis ok ça marche à la team de rag boy j'ouvre on y va fredo et dreamer rappelle un ordre de tir seulement si on se fait engager vous ripostez sinon on n'engage pas après si la cible vous marche dessus là vous engagez en toute discrétion sinon d'abord vous stipulez qui est ce que vous avez vu à quel endroit azimuth distance et après on voit ce qu'on fait ça vous va ah ouais ah ouais ah ouais on voit plus les azimuth distance hop là ok on stop la petite précision pour les squads chancelier rag boy c'est la première mission de reconnaissance donc je veux aucun tir quoi qu'il arrive copie copie caporal on avait compris de toute façon oui je t'entends ok ça marche pas nous on va en profiter pour enfin moi je vais en profiter pour checker avec mes jumelles ok oh putain patrouille patrouille azimuth 2 325 325 1 2 3 4 mecs 4 mecs distance 600 m qui se dirige vers le village 5 non 4 mecs je vois que d'alien brouillard entre deux me deux arbres ils sont en train de passer entre deux arbres azimuth 323 vous avez entendu dans la team de chancelier oui ou non fly en fain de chausset et qui d'autres et qui d'autres tentatives van stein ok vous avez entendu ce que j'ai dit ouais ouais mais j'ai aucun visu dessus parce que j'ai le brouillard ok ça marche ok c'est caporal pour rag boy ok caporal ici rag boy j'ai un petit afk de chancelier j'ai déjà un visuel sur une patrouille de 4 mecs qui se dirigent ils sont à 600 m de ma position ils se dirigent vers le village pour l'instant non hostile alors ok dis-tu toi rag boy t'es bien affecté au village Zmeino c'est ça ? je te le confirme effectivement c'est des tangos mais ils sont non hostile pour l'instant ok la patrouille actuelle n'est pas au nord de Zmeino par hasard tout à fait au nord de Zmeino ok bah je vais te transmettre cette information parce que bravo la spotée aussi de caporal pour chancelier il a fk chancelier c'est rag boy ok ça roule c'est pas grave bon euh je voudrais pas me détacher de votre groupe mais là non mais vas-y au pire on te rejoindra rag boy ok bon je vous laisse là ça marche e-dreamer tu couvre tout ce qui vient de la droite là du plein nord et Fredo tout ce qui vient de la gauche ok allez on avance messieurs ça marche ah on est là ok bon on peut les suivre on est sûr on est sûr on est sûr allez go 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 rag boy on se rattache à toi chancelier est là ok bien pris on y va donc ce soir si vous l'avez pas compris c'est l'intelligence artificielle de MCC ce que j'ai cru comprendre donc Gaia c'est son nom qui va gérer les IA c'est pas un humain qui va gérer tout ça c'est une première expérience en tout cas salut à tous si vous nous rejoignez si vous avez des questions demandez à ceux qui sont présents le lien vers vers le google doc pour avoir la description de ce que nous faisons et les équipes sinon dans l'historique ça doit être marqué je sais pas terrible ce que je fais là ok on se stoppe là messieurs ok on se stoppe là messieurs Jusqu'au rôle Nord. Ok, ouais. Accident sur. Rackboy, j'ai du monde à 450 mètres. Asie 8, 250. Tu copier. Pour l'instant, j'ai pas de visuel. Ouais, c'est normal, ils sont derrière les arbres. On peut continuer à marcher, mais il faut rester à couvert. Attends, on est à côté de l'autre, non ? Ah non, ils sont où ? Ok, ils sont de l'autre côté de la route. Ouais, correct. Je suis là, ouais. Ok, ça marche. Tu le verras pas d'ici, je pense. On est à spot, il y a 100 mètres derrière. Ok, je vais avancer juste ma team sur le devant, à l'orée de la forêt pour voir le village. Et puis après, c'est tout. On arrêtera là. Ok. Allez, on y va, messieurs. Ok. On avance petit à petit. Ok. Je me couche. Ok. De caporal pour Hackboy. Oui, caporal. J'arrive tout juste à avoir un visuel sur la ville. Là, je te dis ça dans 5 minutes. Ouais. Tu peux me transmettre tes coordonnées quand t'as 2 minutes, s'il te plaît. On est 087-084. 087-084, tu confirmes ? Correct. Ok. Ok, ça marche. J'ai eu peur avec le rajout. J'ai eu peur qu'on soit engagé avec la petite modification pour le sang pour qu'on sache à combien... Qu'est-ce qu'il m'a fait là ? J'ai trouvé une forme de vie là ? Bon, c'est toi que tu as un lièvre. J'ai pas de visuel là. Vous me confirmez de pas avoir de visuel sans rien du tout ? Ouais. Aucun visuel. Ah si, je vois quelque chose là. C'est derrière des arbres. C'est une baraque. Non. Si. C'est des mecs à nous ça, non ? Je vois un mec courir. Ouais, vers la grange là. Ok, on recule, on recule. On recule dans les feuillages. De rag boy, j'ai spoté un truc suspect dans le village là. Un mec qui se balade. Et du caporal, qu'est-ce que c'est ? On dirait des mecs à nous. Ce mec... Pardon ? Attends deux secondes, deux secondes. Attends, c'est quoi cette patrouille là ? Ok, j'ai une patrouille avec des NVG. Non, non, c'est pas à nous effectivement. Ça s'est déplacé comme nous, mais c'est pas à nous. Ils sont vraiment sur la ville là. Il y a quatre mecs. Enfin, j'en vois trois. Non, quatre mecs effectivement. C'est bien effectivement des méchants. Ok. Euh... J'ai l'impression que les déguisements sont des AAF en tout cas. Ok, bah c'est hostile. Ok, bah écoute, rag boy et chancelier, bah on sait vraiment pas trop de la ville si vous avez spoté à peu près tout. C'est-à-dire qu'il y a des patrouilles qui sont juste autour de la vitre, pas plus loin. On recule, on recule. On revenait au véhicule, on va en racontour. Allez, on recule. Ok, bien pris. Bien pris. On fait le reste du chemin, puis on recule. Là, vous revenez aux voitures et on le fera en voiture le restant du chemin. Attends, j'ai des moustiques. Ok, bien pris Caporal, on se replie sur les véhicules. C'est parti. Ça roule, Caporal, terminé. Chancelier, on est parti, hein. Oui. J'ai quand même un peu fait dans mon froc. En les voyant, là. Vous avez dû le sentir. Toujours pareil, hein. Idreamer couvre à droite et Fredo à gauche, hein. Même si on a inversé les... Même si le nord est à gauche maintenant. Ok. Ok, ici Caporal pour tout le monde, et entre autres Rackboy et Chancelier, dépêchez-vous dans votre retraite un bourriné, parce qu'il faut qu'on écline Claudine dans 20 minutes, c'est-à-dire pour 10h30, il faut qu'on soit dans la ville, et que ce soit tout sécurisé. Donc ramenez-vous rapidement. On arrive, on arrive. Là, je ne mette pas du tout du GPS, je fais ça de tête. On va mettre à peu près là. Qu'est-ce qui était frais ? Je n'ai pas compris. Ils sont où les véhicules ? Ah, ils sont là, ok. Voilà, on est là, Caporal. Ok. On est reparti en véhicule, on va remonter plein nord. Ah, putain, mystique. Juste une question, cri de vigne, il n'y avait rien, parce qu'on n'a pas eu de retour là-dessus. Non, parce que Chancelier, finalement, y allait au lieu de... Enfin, il m'a fait actuellement de y aller, mais vu qu'on est complètement derrière les montagnes... Ah, c'était Chancelier qui devait y aller ? Oui, on a dû se mal comprendre, mais vu qu'on est complètement caché par les montagnes... Ah, c'est une fumigène ou quoi que je vois, là ? Oui, il y a affirmatif... Des mecs au-dessus, je l'ai écouté. C'était les Alliés, je te fais en poids qu'il n'y a pas. De la merde un peu plus clair. Bref, allez, on s'attarde pas... Qui c'est qui est mort ? Ah, ok. Ah, il est là, fréneau. On prend la voiture pour ce monde, et on repartit à des places. Donc, je répète, on lâchera les... On l'a en fond, on va au plein nord, mais on va lâcher les véhicules en 0.910, 0.75. Attends, répète à la radio, c'est... Ouais. On met en train de voiture. Voilà, c'est donc le pète à la radio, 0.910, 0.75. Sur la carte, vous avez un point de voiture qui vient d'apparaître au nord de notre position actuelle. On va là-bas, on pose des véhicules, et on se déplace sur les deux ou trois points qui sont autour de nous. Ok, d'arrivée bien prise, j'y vais. Nord brut. Au nord, c'est ça ? Nord brut. Ah, nord brut, ça me fait rapprocher de cette patrouille, là, moi, ça me tente pas. Ouais, ouais, ouais. Bah, allez, pas nord brut, nord brut, un décalé un peu plus vers l'est, hein. Ok, ça va. En fonction de ce que vous avez spoté, vous faites votre route, sinon on vous suit. Je suis obligé de zoomer, c'est pas très beau, mais... Evitez de claxonner, par contre, je sais pas qu'ici c'est nous, mais évitez. Non, c'est pas mal. C'est la voiture, ça me tente. Ok, je continue, là. On va t'aider. Je suis en train de me faire coucher par les moustiques. Je continue encore. Comment ? Allô ? Oui. T'es sûr de toi, là ? Normalement, ce sera sur notre gauche, un peu. Ah bah ouais, pourquoi vous voyez aussi près ? Sur notre gauche, il est un peu abîmé. Moi, je stoppe pas là, putain. Ok, on a notre véhicule qui a claqué, on va rejoindre à pied. Ok, ok. D'accord. Ouais, il fait d'un beau frein. Désolé si j'ai surchoqué, tel que personne. Je m'en vais se cacher dans la forêt. Ouais, là, devant, je me cache devant. Ok, vous descendez. Ok, vous descendez tous. Vérifiez s'il peut échappement et pas par terre. Regarde, tu vois dans les sacs, il y a une trousse de réparation. De quoi la thermique ? On est pas prêts de le voir. Attends, t'as mis 80... On est en 93,52. C'est bien ce que je pensais, c'est pas du tout ça, là. Bah, Fly, tu vois des trucs ? Bah attends, c'est pas possible. De Ragboy, on a un souci, là, on est en 93,52. Là, on est allé trop loin. On va mettre un gare-mazar pour... Dessus ? Chancelier, tu m'entends ? Ouais, je t'entends, je vois. Non, je vends que dalle, c'est à mi-temps marcher. Tu sais où t'es, là ? On est au point en voiture. 0,93, euh, 0,93, c'est pour ce que je pense que c'est de chez nous. On est un clic droite de la position GPS. Voilà, position GPS, c'est 93,52. 52 ? Ouais. Oula ! Non, mais t'as quel GPS ? Je comprends pas, là, chancelier. J'ai pris le normal parce que je sais pas le faire marcher. Et puis tout à l'heure, j'ai entendu un mec dire que vous pouvez les choper, donc... D'accord, super. Ok, euh, super. Bon, on est au bon endroit, mais c'est bizarre. Sur la radio, sur la radio caporal, parce qu'il y a tellement de monde qui parle... Donc je disais qu'il peut chancelier avec moi, vous avez la même composante, si je me trompe pas dans votre groupe. Non. Qu'est-ce que tu t'appelles composante ? Où il y avait un MG, un DL et un fusil, néanmoins, non ? Euh... Il y en a qu'un seul, ouais, tout à fait, t'avais dit deux, il y en a qu'un seul, finalement. Bah ouais, ouais, je sais. Je me dis avec qui, l'UMG, hein ? Rackboy. Ok. Bon, bah super. Euh, bon, bah, j'ai en ce lieu, vu que t'es groupé avec des fusillés, tu vas aller sur le point 0,86, 0,70. Tu vas te cacher là-bas. Euh... Voilà, tu peux y aller immédiatement, hein. Tu es très très léger, vous allez courir dans la ville, faire un gros rush sur Chirov, quand on attaquera. Tu veux qu'on est où ? Sur le point 0,86, 0,69, 0,70. Bah, Colline, 124, il y a un point indiqué sur la carte. Ok, Colline, 124, là, c'est parti. Tu cours à la Rackboy ? Ouais. Donc c'est parti, tu peux y aller. Euh, la patrouqueuse à vie et ce côté-là, elle avait des NBG. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit, alors ? Je n'ai pas de Rackboy ? Ouais. Enfin, je pense. Non-fly, c'est plus fort. Dreamer et Gaki, vérifiez plutôt ce qui se passe au sud, s'il vous plaît, au sud-est. Ouais. La patrouille que tu avais vue à Jemnot, si elle était vraiment proche de la ville ou est-ce qu'on est en gros à l'extérieur ? Elle patrouillait à 100 mètres de distance et après, elle est passée dedans et elle fait un aller-retour dedans, à l'intérieur de la Pommeville. Dans ce cas, tu vas envoyer tes mecs, Rackboy, tu vas les envoyer en dessous de Chancelier en 0,84, 0,72 dans la forêt. 0,84, 0,71, 0,85, 0,72. Et mettre un point Rackboy. T'es gaffe, c'est tes points, ils ne s'affichent pas. Je n'ai pas encore mis. D'accord, mais concernant Chancelier, je ne le voyais pas. C'est juste un point noir. Je me dis, est-ce que tu vois ton point Rackboy ? Ouais, parfait, je le vois. Est-ce que tu peux confirmer quelque chose ? Tu as le GPS... T'as les deux. T'as les deux ? Ouais, je veux savoir quoi. Le GPS poilu, là. T'as quoi comme référence ? Comme coordonnée ? Euh, alors là, tant je fais... Putain, moi. Alors, je te dis... J'ai 0,93, 24, 0,52, 49. Donc, 0,93, 0,52. On a la même chose. Ouais, 0,93, 0,52, voilà. Sachant que là, on est en 0,93, 0,75. Donc, il ne marche pas. Donc, il ne marche pas, on est d'accord. Bon, je vais me débrouiller sans. Qu'est-ce que tu veux ? Euh, ouais, tu n'as pas trop le choix. Faut que tu fasses juste avec la carte, avec les coordonnées que je te donne. Alors, au pire, tu me dis, je pourrais... C'est bon, t'inquiète pas, t'inquiète pas. On va faire à l'ancienne, on sait très bien se débrouiller sans. C'est pas un souci. On y va ? Oui, bah voilà, tu es à ta forêt, donc c'est bon, tu peux y aller. C'est parti, ok. On va aller sur la colline 106. Vous allez en 106 ? Ok, ça marche. C'est ça, on va aller faire un tour là-bas avec le restant du groupe. Et donc, vous allez là-bas. C'est parti, go. C'est parti, go. Fredo, Dreamer, avec moi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on s'essouffle beaucoup plus vite qu'avant. Je t'entends pas, Fredo. Ah ouais ? Bon, bah si ça va, alors on accélère. Voilà, donc la colline à droite, où va être chancelier. Et nous, la forêt qui est là. Donc pareil, c'était Dreamer à droite et Fredo à gauche, on est d'accord ? Messieurs ? Ok, ça marche. Ok, on traîne pas, là, on est complètement à découvert. Faut qu'on fonce. Bon, donc en fait, si j'ai bien compris, il faut qu'on se dépêche pour que... Ah non, c'est à or. C'est à la vraie or. Qu'à 22h30, la ville soit clinée pour que le commando puisse passer. Pour que le commando puisse passer. Comment on fait pour baisser la sensibilité des NVG ? Je me rappelle plus. Monsieur Dupot, team leader, on en est au niveau de la progression. Je pense que c'est le sujet, je suis arrivé sur le point. De Ragboy, je dois être à 300-400 mètres du point. Vous savez modifier la NVG ou pas ? Et Caporal, je viens d'arriver sur le point, donc les autres devraient pas tarder. Comment, Dreamer ? On va devoir s'en aller sur. Moi aussi, c'est un point de vue plus sûr que je vais poser. Bah, j'ai fait page d'un, page d'un et ça marche plus. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est les touches AGM, ouais, c'est vrai. Alors attends, on pose là, on pose. Prenez vos azimuts et couverts. Ok, non, c'est ça. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une lumière là ? Ouais. Ouais, on dirait. Bon, on reprend nos coups, on y va. On avance. Encore des lumières. Allez, on avance, on se dépêche. Faut qu'on soit sur le point très vite, là. Ah oui. Ok, merci. Merci, Jim Duarte. C'est vrai que j'ai un peu oublié tout ce qu'il y a, là. Je m'étais mis des macros, j'en suis même pas servi. Ok, de Capoyle pour Chancelier, est-ce que tu peux spotter la ville ? Notre colline, c'est de la merde, on voit que dalle. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en mouvement à notre sud ? Affirmatif, c'est Rackboy. Vous êtes 6. Et Caporal, là, ça, c'est nous que tu vois. Ok. Ok, Rackboy, pour être sûr qu'on vous tire pas dessus, quand vous faites un appel laser, répondez. C'est des appels laser, toi ? Tu vois des appels laser, toi ? Non. Moi non plus. Peut-être que c'est eux qui nous partent derrière, nous faisaient ça, mais on ne voyait pas. Tu vois là quelque chose ou pas, toi ? Ah là, non, là, je vois rien. Je crois qu'on est des 100 millions de petites pentes. Ah, là, oh là ! C'est quoi ça ? Ok, je vois les mecs là-bas. Non, je vois des mecs là-bas. Quatre mecs accroupis, tout ça, ouais, c'est eux. Ici Caporal, quelqu'un peut voir ce que c'était, ce flash du milieu ? Oui, c'est ça. De Ragboy, je n'ai rien vu, je fais des essais laser sur un groupe qui est au nord. C'est nous. C'est qui, nous ? Chancelier vert. Et bien voilà, c'est mieux quand on répond. Allez, on éteint les lasers. Ok, je suis de chancelier pour Caporal, j'ai visu sur la ville. Ok, check-moi tout et fais-moi un rapport de ce que tu as. Là, pour tout, j'ai l'impression qu'il y a du brouillard dans la vallée. Dans la vallée. Ouais. Ok, alors j'ai un mec en quad. J'ai deux personnels dans la forêt. Deux groupes de deux. Vas-y, il y a 287, ils sont à 600. Ils sont entre nous, il y a vilain. Il y a un quad dans la forêt qui donne sur la... Quoi d'autre ? Le rivage, là-bas, toujours en 290, messieurs. Pour l'instant, je vous rien te dis. Un deuxième groupe plus près pour nous, à 592. 592 mètres, pardon. Et, oh là, ça court ! 276 mètres. J'ai peut-être un véhicule, mais il est caché par désormais. Une deuxième patrouille, messieurs. En azimut, 261, 623 mètres pour nous. Au cas de Ragboy, il faut rajouter encore une patrouille un peu plus au sud de la route. Deux mecs, encore. Ragboy, tu vois le quad ou pas ? Je confirme, je vois le quad. En fait, il donne sur une maison qui va sur la... Comment ça s'appelle ? Le fleuve. Alors... Au cas de Capoil, pour Chancelier, tu checkes quoi ? Le point neutralisé avant-poste ou la ville Chirov ? En cas, j'ai une mec, je mets des points sur la carte. Ok. Capoil, pour Chancelier. Oui, tu m'as pas entendu ? Négatif. J'étais dans l'axe du quad que vient de marquer Ragboy. Et là, je me déplace pour essayer de choper un meilleur... ... meilleur visu. Ok. Les troupes, les principales troupes que tu as vues, elles étaient où sur l'avant-poste ou sur la ville Chirov ? Pour essayer de déplacer les points sur la carte, où sont les ennemis, s'il vous plaît. J'ai vu trois groupes entre le quad et la ville, deux Chirov. Et j'ai pas de visuels sur votre grand-poste. Ok, tu as parlé pas, Ragboy, tu vois quelque chose sur la grand-poste ? Enfin, si j'ai deux contacts. Putain, il me tue les oreilles, lui. Allez, cinquantaine de mètres du pont. Ok, je t'ai mis des points sur la carte. Tu as deux tangos qui sont effectivement à 50 mètres du pont, deux tangos au sud du pont. Je suis en train de les marquer, là, pour l'instant. Ouais, je vois tout, c'est super. Donc, chancelier, ce que vous allez faire, enfin, ce que vous ferez, ou si c'est possible de le faire même tout de suite, c'est que vous allez avancer sur la forêt qui est en contreband 0.82, 0.69. Donc, vous attaquerez le cercle bleu de par un axe plein ouest, par le nord. Vous rejoindrez la forêt en 0.18, 0.68. Ragboy, il attaquera depuis sa forêt jusque sur le pont. Et nous, un peu vers le sud, sud-sud-est, on va attaquer. Si jamais vous repérez des mecs, évidemment, sur la ville, ce sera ton escouade, chancelier, d'attaquer en premier lieu la ville depuis le sud-est. Ça roule ? Ouais, tu chancelier bien pris, franchement. Ok, chancelier, tu me dis quand tu es en place. Et une fois que tu es en place, on sera paré à lancer l'assaut. Je prends les ordres au niveau du commandement. Continue à spotter. Ok, juste une confirmation, la team de Ragboy, je ne bouge pas pour l'instant. Non, non, tu ne bouges pas, tu restes dans ta forêt. Chancelier, il se met dans une forêt un peu à l'avant de vous. Et nous, on est dans votre forêt, juste au sud. Et dès que tu iras le top à saut, on passera pas de forêt en forêt si possible. Et on engagera les mecs sur les 300 ou 200 mètres à tourner. Ok, messieurs, ils sont où ? Ah, vous êtes là. Vous êtes tellement bien planqués que je ne vous vois même plus. Donc, en fait, en clair, ce qui va se passer, c'est que nous, on va vraiment attaquer pleine ouest. On va vraiment avancer en direction du pont. Si vous voyez sur la carte, il y a un pont. Nous, on va vraiment avancer là. Possibilité d'avoir donc 4 tangos en tout. En tout et pour tout. Ok ? Ok, mettez-vous en voie forte, c'est pas grave. Ok. Ok, je vous entends mieux comme ça. Comme on n'a pas d'intersquad, mettez-vous en voie forte. Les lasers, c'est vraiment pas obligatoire, sachant que... Putain, c'est quoi ces éclairages ? Sachant que je vais le voir. Ok, des capoiles pour chancelier, t'en es où ? Ok, ce qu'on va faire, Dream, Fredo. Fredo et moi, on va être en frontale. Dreamer, tu restes derrière nous. On restons à la fois en attendant. Ok, d'accord ? Sur 5 mètres, tu as les 2 minutes et tout coupé. Ragboy, pour la squad de Capoile et Vincent, on est parti en second mouvement, on a le coup pour attaquer. Donc, Ragboy, tu fais un axe est-ouest, tout con. Tu vas directement, tu vas essayer de prendre couvert sur les arbres qui sont à côté, au bord de la zone rouge. On avance, allez, on y va, Fredo. Nous, on avancera ton sud-est, donc on va s'occuper de nettoyer les ennemis au niveau sud. Je suis en sud, c'est un visuel sur ton sud, tu regardes à la progression. Donc, quand on est à votre niveau, vous vous engagez par le rond rouge, par un axe... ...nord-est, donc vous allez nettoyer tout ce qu'il y a au nord de la ville. Ok, on va à droite, Fredo. Compris ? Compris, par contre, j'ai aucun visuel sur votre sud. Ok, je ne pourrais pas m'appuyer. T'attends trois secondes à partir de maintenant. C'est parti, tout le monde en mouvant. Ok, de Ragboy, copie, c'est parti. Ah, j'ai des soucis. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un souci, il y a quoi ? Vincent, pour quel point tu m'en sois ? Non, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, Dreamer, n'hésite pas à chéter nos six heures, ok ? Ah oui, c'est parti, c'est parti. Attends, Fredo, attends. Il y a un frère. Il faut que tu te copies sur moi, hein. Vas-y, allez, on avance. Je ne sais pas comment on va dans... De quoi ? Tu ne sais pas quoi. Toi, tu vas te craquer, toi, non ? Absolument pas. Tu appuies sur Alt et tu fais les mouvements de souris. Ah oui, c'est mon gars, c'est mon gars, c'est... Oui, on est juste derrière toi, 20 mètres derrière. Allez, on se concentre et on se laisse. Après, je vais en reparler de rocher, on va se mettre le... On va regarder. On verra ça après. Putain, c'est complètement à découvert, la zone qu'on traverse, là. Ok, ça tire ou c'est quoi ? Ok, on ne va pas en véhicule sur la ville, je pense que c'est peut-être le quad, parce qu'on a des tâches humaines là-dedans. Pardon, je viens d'avoir autre. Je confirme, le quad est en mouvement, il se dirige vers... Non, il a stoppé, il se dirigeait en direction de chancelier. Et non, c'est bon, il s'est stoppé sur la route. Derrière nous ? Ah oui. Oui, derrière nous. Ok, ok, mais rapproche-toi, Dreamer, rapproche-toi, là, c'est formation groupée, là, messieurs. Attention à toutes unités, quoi d'un mouvement ? Ok, je confirme, il est entre moi et chancelier, couchez-vous. Fredo, couche-toi. Ah, putain. Ok, The Rag Boy, il passe à 200 mètres de ma position. Ouais, je le vois. Là-bas. Il est à 150 mètres. Fredo, prépare-toi. Ah, mais là, il ne se voit plus, là. Ok, The Rag Boy, il a disparu entre nous et chancelier. Cap 1, elle se trompe, pute ou pas. Le squad est chancelier, vous pouvez traiter, si vous pouvez. Si ce n'est pas nécessaire, laissez passer. Ça nous contourne, là, ça repasse sur la position où on était presque, dans les rochers. On est jaune, continuez d'avancer, jaune, on est derrière vous, donc si jamais il essaie de contourner, on pourra le traiter. Ça ne me plaît pas, ça. Ça ne me plaît pas du tout, là. Il s'éloigne pour l'instant, continuez votre. Ok, on avance. Je pense que c'est une autre squad qui a dû se faire spotter, puis il est parti vers eux. Fredo, on y va, on y va. On a Caporal sur notre gauche, là, on y va. Je crois que c'est listé, là. The Rag Boy, la squad qui est sur notre gauche, c'est bien Caporal ? C'est Vincent. Ok, Vincent. Pardon. Donc, deux Caporal à tous, engagés, on reste sur notre arrière avec le Medic. Allez, on fonce jusqu'aux arbres, là. Ah ben ça, on va se marcher dessus, là. Tu veux pas aller un peu plus à gauche ? Moi, je prends l'axe du pont, et puis toi, tu prends à gauche. Ouais, c'est bien fait. Ok, ça marche. Ok, deux Caporal pour chancelier, t'as intérêt à te dépêcher. Ah, ouais, c'est du tambour. Un civil, non ? T'as pas un sprint, c'est clair, jusqu'aux prochains arbres. Donc, t'arrêtes pas jusqu'à la prochaine fouaire, avec toi, ils sont en avance sur vous. Il va falloir accélérer. De Vincent, il est des tourneaux, ils sont venus devant nous, donc plein-est, plein-ouest. Ils nous tournent le dos, est-ce qu'on les engage ? 50 mètres, bien. Est-ce qu'ils se déplacent ? Négatif, statique, pour le moment. Ok, maintenant, il est en jeu, et ne faites rien. Il faut que chancelier se dépêche avec son groupe, là, je suis en visuel. De Vincent, on a un visuel sur un quad, c'est un quad. Affirmatif, on l'a laissé passer tout à l'heure, on a essayé de ne pas engager. Ouais, mais là, il est de dos, ce sera le bon moment, si on veut l'engager. Ah, prenez vos cibles en attendant, prenez vos cibles, je vous donnerai le go quand ce sera bon. Si jamais ils partent, tant pis. La chancelier, c'est dépêchez-vous, allez-y, franchement. Fredo, couvre à droite, s'il te plaît. Il est à 50 mètres. Fient-toi en plus. Drag Boy à Vincent, tu prends plus au sud ou pas ? Ok, je suis juste à côté, Drag Boy. Ouais, t'as des unités, Azimut. Ok. À mon moment, vous engagez à l'équipe de la ville, 3, 2, 1, go, c'est parti. C'est quoi cette arme de merde ? Putain, mais je tire même pas sur le mec, quoi. Putain, mais c'est n'importe quoi, ils sont alertés. Ah, les mecs, ils sont là, devant, là ? Bon, ouais, de l'autre côté de la route, là. Ok, donc il va pas tirer, Fredo. Je n'ai plus confiance en lui. C'est moi, Drag Boy, mais qui tire sur des mecs de l'autre côté de la route, vers le rivage. Ah, bah que le code, il est là. Ouais, merci, on le sait, ouais. Le code est là, c'est le code est là, c'est le code est là. Ok, on a des problèmes, là, on n'arrive pas à tirer les mecs. Mais attends, le mec, j'en ai mis mes tu tes, tu meurs pas ? Ah, ouais, c'est moi, je le vois, j'en ai mis mes tués. Putain, ça tire complètement à côté. Mais là, mais là, il y a des mecs du côté de l'autre côté. Deux chanceliers pour tout le monde. On n'arrive pas à toucher. Ouais, de Vincent, c'est la même chose, ils sont invincibles. Euh, c'est ce qu'il te dire. Ça, les gars, vous êtes cons, vous ? On tire dessus, ça tombe pas. Pourquoi on est cons ? Combien de balles ? Le mec a pris le chargeur de balles à blancs au lieu de prendre le chargeur de l'autre ? Un chargeur, pour ma part. Ah ouais, sans doute, il est sans doute. On a pari pour moi. Vous confirmez des impacts sur les cibles ? Parmi le fond. Ouais, ouais, on les a plus... C'est vrai ? Ouais, balles à blancs. C'est tranché. On a des balles à blancs ? Il n'y en a aucune qui tombe. C'est pas vrai. Ah non, mais on vient de se rendre compte qu'on a que des balles à blancs, là. Hop. Je peux voir. Écoutez, si vous ne pouvez pas tuer les ennemis, repliez-vous. Cherchez pas, repliez-vous. Cassez-vous, si vous ne pouvez pas battre vos cibles, cassez-vous. Ok, on recule. Allez, messieurs, on recule. Oh merde, putain. Fredo, Fredo... Ça marche. Il est où, Dreamer ? Je suis là, je suis là. Ok, ok, on recule, on recule. Replie immédiat, je rappelle. C'est capable de reculier de toutes les escouades. Plein-est, à fond de cales, debout, à fond. Oh putain, non. On va au sud. C'est bruit. Ok, c'est bon, on peut repiquer. C'est capable de le faire, il me paraît le faire. C'est bien. Ouais, bah je suis désolé. Ok. On court, les gars, on court, on court. Est-ce que c'est le fait que je passe un par-cent ? Bah ouais, c'est la bonne. Ok, deux chances. C'est pour caporal, je retourne sur ma dernière position dans la forêt. Bien pris, je t'ai en visuel. Rien ne vous suit pour l'instant. De même pour Ragboy et l'équipe bleue, vous en visuel aussi. Repliez-vous sur votre ancienne position. Rien ne vous suit pour l'instant. Le bleu, c'est bien pris. Rouge, c'est bien pris, on y va. Oh putain. Non mais franchement, tout ça pour ça, quoi. Bon, on reprend notre forêt. Non mais je te jure, franchement, je n'ai pas encore regardé ce qu'on avait là. Ouais, SD. Ouais, je pense encore au bug MCC, comme d'habitude. Ah putain. Il y a des missions magnifiques qui se font très bien avec le VTS. Mais bon. Le MCC, paraît-il aussi, plaît à certains GM. Ok, devant une selle, en fait, le tango a été touché. N'oubliez pas, avant de tirer, qu'il y a le vent. Le vent est très léger, hein, sur 100 mètres, il n'y a quasiment pas de décalage. Pour ma part, il y a eu un gros décalage latéral pour pouvoir le toucher. Pour ma part, il n'est pas l'arrivée à 2-3 mètres, alors qu'on était à côté. Ouais, je confirme aussi, 2-3 mètres, alors qu'on était à moins de 600 mètres, alors qu'il y a un vent très léger. Ok, de Vincent, on vient de recoller sur notre attention de position. C'était ça de notre forêt, ça, non ? Ouais, ouais, sur la gauche, un peu plus sur la gauche. Ouais, c'est ça, on n'était pas sur la droite. C'est un ragboy à Dreamer. J'ai un impondérable, là, 2 secondes. Je reviens tout de suite, je suis en AFK. De ragboy, je suis en AFK, c'est Dreamer qui reprend pour l'instant. Non, ragboy, il croit que j'étais mort. Il croit que j'étais mort, parce que j'étais à côté de lui, et il pense que j'ai pris une balle. T'étais allongé. Ouais, mais ouais, j'ai mis l'esprit, comme ça j'étais plus stable. Non, c'est vrai, on tire des balles à blanc, là ? Ouais, sans douille. Putain. Même si vous le touchez, ça faisait rien. Ouais, pourtant, je le tire sur la tête, je sais pas, ça ne bougeait pas. Il y a qu'il me fasse pour Pinchop, pour remettre des balles, pour changer nos cartouches, quoi. Attends, je vais m'allonger, pour comme ça, je fais moins... Il y a que moi qui a des vraies balles, en fait. Ouais ? Ouais, moi j'ai des balles traceurs, et il n'y a pas sans douille. Ouais, qu'il y a pour éviter, je suis en sommelier, je sais quoi. On attendait deux secondes, on est sur le coup, là. Ok, de rec-boy, je suis là. Ok. Bah, on est à train de voir, normalement, ils auraient viré les IA invinciles, donc je vous demande une deuxième fois avec certitude si on peut bien repartir à l'assaut. Ah, t'es là, toi ? Les IA ont été... J'ai été téléporté, ou quoi ? Simplement supprimé. Bah, non, qu'est-ce que tu fous, là ? Bah, je sais pas, je crois que t'avais rejoint de te... Ah, merde. J'ai dit, ah, j'ai appuyé sur CTRL-T, et ça m'a TP à toi. Ah, putain. Ouais, ok, merci. Les IA invincibles, putain, super. Ok, c'est qu'à poil pour toutes les esquadres. Donc, voilà, on vient d'avoir le commandement qui est contacté les JM. Toutes les unités ont été supprimées et repoppées. Donc, on ne devrait plus avoir problème des IA invincibles. Si t'as jamais eu ça, c'est que t'as jamais vu l'IA invincible. On en marche, hein, désolé pour aller et retour. Alors là, le nid a bug. C'est un plaisir parti, vous pouvez y aller. Ok, les mecs, je suis là, désolé. Je vais procéder par la même approche. Ok, plus, c'est bien, prendre un temps, je suis le retour du store. Attends, je suis là. Ok, ils ont légèrement fait repopler. J'ai entendu, j'ai entendu. Ok, c'est marre, je suis là. Merci. Ouais, mais avec nos balles à blanc, on fait quoi, là ? Ouais, des balles sans douille. Non, mais c'était des conneries, hein. C'est des IA. Comme la mission avec le supercopter. Euh, qu'est-ce que je voulais faire ? Euh... C'est superbe. Là, c'est le... Et bah, elle te t'est, euh... Pour, euh, c'est t'épé. Ok, ici, Capoyle, pour Hackboy, c'est bon ? Ouais. C'est bon mouvement ? Euh, non, négatif, j'y vais, je repars. Ok, et... Allez, on y va, les mecs. Pour Vincent. Ouais, non, négatif, on attend toujours l'hister. Deux-là, pas tarder. Ok, donc Capoyle, pour Chansel d'Illet, plantez-vous là où vous êtes en attendant. Désolé, ce coup-ci, c'est vous qui êtes en avance. Ok. Bon, voilà. Bon, les mecs, cette fois-ci, je veux comprendre la cabane de Bûcheron, hein, c'est-à-dire qu'il y a des couverts, mais il n'y a rien, il n'y a rien dans les alentours, ça devrait être bon. Attends, je veux dire, ok, j'ai deux IA, euh, quatre personnels, ouais, qui sont sur la, 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 la route, là, le pont, ouais, j'ai même six personnes, je crois. Oui, au niveau du pont et sur la route qui est patrouille, je les ai en éco-thermie, quoi. Ok, bah t'es à côté. Ok, c'est vrai. Qui c'est qui fait le con avec son laser, là ? Chancelier, je crois. Je crois que c'est, euh, chancelier, ouais, t'as raison. Par contre, brouillard plus NVG, franchement, c'est un débit. Ok, qui est bleu, tout le monde est en marque, sauf vous. Ok, ici, bleu, on vient de se remettre en marche dans le nerf. Ok, super, ça roule, c'est parti. Oh, c'est faux départ, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, c'est faux départ. On est en train de courir. Qu'équipe chancelier, tu peux reprendre la progression ? Ok, bien, oui, est-ce qu'on a le droit d'engager ? Négatif, personne n'engage, euh, pour l'instant. On a repris l'information, comme il y a 5 minutes, et, euh, vous ferez le décompte, euh, quand vous aurez votre cible et que vous serez prêt à engager. On reprend le binôme, là, Fredo, devant avec moi, un dreamer à l'arrière. Vous aurez, euh, carte blanche pour tirer sur tout ce qui bouge. Ok, ici, bleu, on est un petit peu lent, à cause de... on va se dépêcher. Ok, j'ai 4 fois pour l'équipe bleue, ne v'inquiétez pas, continue votre progression, il y a un petit peu de l'équipe bleue. Ok, c'est 4 fois pour l'équipe bleue, ne v'inquiétez pas, continue votre progression, il y a un petit peu de l'équipe bleue. Il y a Vincent qui s'est tp sur moi, il sait pas trop pourquoi, il vous rejoint, donc vous arrêtez pas. Il a dû appuyer sur CTRL T. Stop, Fredo, mais... Ok, donc vous allez voir, vous avez vos contacts droit devant, donc faites une approche gentille pour pas vous faire détecter. Chancelier, tu peux te rapprocher encore un peu, là, t'es large, devant, c'est clean. Là, tu vas faire du tiens. Il y a du monde à 300 mètres. C'est du 300 là que t'as, parce que dans la forêt, je vois rien, alors ils sont peut-être derrière les arbres, mais j'ai pas d'écho. Je suis un quad avec personne sur la gauche. Derrière la maison du Boucheron, j'ai du monde. Ouais, il y a deux mecs à droite, ouais, à 100 mètres. Bien, on est très sûr, ouais. Il y a l'équipe bleue, là, qui a train de rallye Ragboy, donc euh... L'équipe bleue, allez un peu plus sur le gauche de Ragboy pour checker son plan gauche, justement. Ok, Fredo. Bleu, c'est bien, Fredo. Mets-toi un arbre et tu le prends, cela, d'accord ? Allez, tu es en asie, 266. Dès que vous êtes à l'orée des arbres... Bah oui, va au niveau de l'arbre et prends les deux mecs qu'il y a sur la droite, s'il te plait. Et il engage, ok, c'est bien. Voilà, je les ai. Ok, ça marche. Ils regardent vers la droite. Ok, de Ragboy à Caporal, j'ai le quad en visuel avec un mec qui patrouille autour du quad tout seul, qui se dirige vers la route. Deux mecs, pardon. Bah là, vous êtes en position de tir, donc vous prenez vos cibles et vous attendez mon go, et dès que vous avez le go, vous engagez. Alors, si vous êtes dans votre viseur, il va passer aux suivantes. Va falloir aller très vite, hein. Il y a l'équipe bleue, là, qui est un peu la traîne, qui est en train de se mettre en position. D'ici 30 secondes, 8 minutes grand max, ça devrait être pour moi. C'est allongé, Ragboy, t'inquiète pas, je suis pas mort. Pas de problème. Ah, attention. Déblondé en position visuelle sur deux unités qui viennent se mettre accroupir. Ok, prenez les cibles. Ouais, je confirme, ça bouge. Allez, go ! C'est parti, engagez-vous à volonté nettoyer la ville, c'est parti. Mais c'est pas possible, c'est encore invincible. Ouais, ouais, c'est pas de la planche aussi, hein. Encore des unités invincibles ou quoi, là ? Non, mais c'est pas possible. Ça a mal été démarré, il y a le VTS, les gars. On peut se sonner VTS. Ok, il y en a un moins en moins. Non, ça va pas. Moi, j'ai décarté plein blanc, ça va pas du tout. On devrait être complètement ditier, on touche comme tout, là. Ok, patrouille de gauche au niveau du quad, éliminé. Il va falloir compenser, là, ce coup-ci, ils peuvent se faire buter. C'est juste une question devant, si vous n'arrivez pas à toucher, je suis désolé de vous dire que je vais vous approcher. Fredo, les deux patrouilles, là, les deux mecs à droite que tu occupes. On y va, vas-y, go ! C'est pas grave, c'est pas grave. Les cartuches sont en train de se faire buter. Il a bougé. Il a bougé. Il va rester à la droite. Il est allongé. Deux sont allongés, là. Deux sont allongés. Ok, moins un. Ok, de Vincent, ça fait pas mal à ce matin. Du coup, on est en train de se soigner, on est... Ok, moins deux. Ok, donc à tous les exploits d'ici Capora, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous avez intérêt à vider la ville dans la minute qui suit et prendre position dedans. Il y a à peu près 10 à 20 mecs qui arrivent en renfort depuis la dîme 349. Si on avance rapide à 2000 mètres. Putain de souris. Ok, le chancelier, je puis dirige vers la ville. Ouais, 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 chancelier, tu nettoies le nord du monde. Ok, on avance vers le checkpoint. Parfois, il va falloir que tu pushes au niveau du pont et l'équipe bleue au sud. Allez, on avance. Il va falloir vite vous planquer dans la ville et tout nettoyer. Vous savez ce que je vous dis, il y a 15-20 mecs qui vous tombent dessus là. Ok, deux ragboys, j'avance vers le pont. Il y a une dernière patrouille entre moi et le pont. Devant ça, je suis juste à un ragboy. On traverse, allez. Ok, doucement, attention, ils sont à 400 mètres. Ils nous regardent. Merde, ça y est, ils ont été alertés. Plonger. Plonger. Oh putain de merde. Replis, 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 replis. Replis la maison. Replis la maison. On est à un dérâme, effectivement, on est à un dérâme. On est à un dérâme. Oh là là. Oui, cibleux, on se fait un repli. Et tu nous allumes. Putain, mais c'est quoi ces cartouches de merde ? Putain, je ne comprends pas. Darkboy, en rouge, on s'est replié sur la maison avec le bûcheron, je crois, avec Lister et Vincent. Tu ne les as pas tués, Vincent ? Moi aussi, je n'ai pas réussi à avoir. Ce putain de vent d'AGM, ça me saoule. Oh putain. Oh putain. Tu le vois, toi, Lucas ? Oh oui, il est en face de moi. Je ne vois rien au... Non, moi non plus. Il est allongé. Je ne vois rien du tout. Il est allongé de la tête, moi de la hausse. Pourtant, j'ai le... Putain de moustique. Ah ouais, ok, je vois la tête, mais laisse tomber. Non mais là, avec le vent d'AGM, ce n'est pas possible. Ouais, ce n'est pas possible. Ok, c'est très pour tout le monde si c'est possible. Ok, équipe rouge, Ragboy blessé, mes soignés, toujours deux unités au niveau du pont, impossible à tuer. C'est relevé. Ok, Vincent. Nous, on va foncer vers la ville et on va essayer de redescendre vers eux. On est contourné par la droite. Ok, Vincent. Et qui bleu, je ne sais pas dans quel état vous êtes. Pas de problème. Je ne sais pas dans quel état vous êtes. Pas de problème. On va monter au nord, en direction de la ville. Et on va... En fait, c'est réellement un problème devant. On a un peu touché. Je ne suis pas sûr que c'est les tangos qui sont évincibles. Je ne comprends plus. Les bouchons d'oreille, ça ne marche plus. Bien. Alte E. Alte E. Pas de bouchons d'oreille. Super. Il y a la manière que vous pouvez, quoi. Attends. Oui, mais j'en avais. Putain, mais j'en avais. Ici bleu, Eric Boy. On est toujours en train de générer nos trucs avec deuxièves qui nous tire dessus au niveau du pont. C'est pas oublié pour le moment. On va essayer de se mettre en direction de la ville. Ok. Dans ce cas, Eric Boy, il s'est traité ces deuxièves. Un chantier. Il essaie de forcer. Il essaie de compenser avec le vent. Je rappelle... Ok, Vincent. On part vers le nord. Ok. C'est bien pris. Fredo, Idrimeur. On fonce vers le nord. Allez. On aura quand même. Ouais, non. Mais j'ai très léger. Vous avez vendu sur ce qu'il y a écrit. En gros, vos balles vont décaler sur la droite. Donc, viser à gauche des vos cibles. Bon, après, tout dépend de l'acte dans lequel vous êtes. Mais, voilà, viser sur leur côté gauche pour compenser la trajectoire. Il y a plus qu'elles croient des droits. Ça suffit. Ouais, je vais essayer de contacter encore le commandant. Bah, bien sûr. Bah, si vous en êtes tout seul. Moi, je crois pas, non. Et une fois que les cibles sont traitées et que vous êtes au pied dans la ville. Vous me... Vous me... Vous me contacter pour dire que c'est ok. Que vous êtes en position défensive. Ok, direct boy pour Vincent. Je traverse la route pour les contourner par la droite. Ok. Ok, Vincent. C'est bien pris. J'étais en visuel pour manger rien à part les deuxiètes à l'heure. Ça me fait chier. Les bouchons d'oreilles ont disparu. Pourtant, je les avais mis. Mais après, on est passé en VTS alors. Ok. De plus, on se met en route. On va passer derrière toi. Ok. Moi, je repique sur le pont pour les éliminer. Moi, tu les aies fait. Ok. Ah, négatif. Ils n'ont pas été éliminés. Alors, on vous laisse continuer sur le pont. On va prendre la ville. Ok. Deux, chanceliers. On a fait une recours rapide de toute la ville. Ça a l'air clair. On va passer. Attention, messieurs. Ils sont en alerte. Ok. Dans ce cas, chancelier. Messieurs, ils sont en alerte. Attention. Je prends toute position dans les bâtiments au nord de la ville. Et l'équipe bleue se positionne au sud de la ville. Le, c'est bien pris. Bleu, vous irez au centre chancelier au nord. Et ragbolle, quand vous aurez fini de traiter les unités sur zone, vous prendrez le sud de la ville. Ok. Bleu, c'est bien pris pour le centre. Oh, c'est bien pris. Je ne vois toujours rien. Je n'ai aucun visuel. Putain. J'ai combien de chargeurs, là ? Putain, j'ai quatre chargeurs. Non, mais c'est une blague. J'ai quatre chargeurs pour toute la mission. Non, mais c'est une blague, quoi. Ouais, mais j'en ai bouclé, là, déjà. Ouais, pareil. Là, il m'en reste franc, là. Ok, j'avance à découvert, là. Je les cherche, mais je ne les vois pas, là. Ah, putain, je ne me dis pas qu'ils sont là-bas. Des balles. En mousse. Est-ce qu'il est vide ? Ok, j'ai un visuel. Ok, le chancelier porte-classe nos coordonnations sur la map. Non, il est mort, lui. Ils ont été délai, ou quoi ? Ils sont où, là ? Ok, ici Caporal, j'ai bien pris ton point, chancelier. Si tu peux te mettre plus haut dans les bâtiments, un peu plus au nord de la ville, si possible, ce serait impeccable. Il n'y a pas d'autres bâtiments dans lesquels on peut se mettre en position plus, non ? Ils ont été délai, c'est pas possible, oui. J'ai ajouté un point, excuse-moi, ajouté un point au nord de ta position chancelier. Si... Ouais, si tu peux te placer un nord, ce serait bien. Sinon, bah, tant pis, reste tout le fait. Je vais te mettre. Deux bleus, on est en train de rentrer dans la ville. Non, ils n'ont pas été délai, là. J'ai un mec, putain de... J'ai un mec à 150 mètres. Je vous ai mis un point en dessous de chancelier, au sud de la ville. J'ai essayé de voir si vous pouvez vous caser... Toujours au sud, plein sud. Non, pas vous. Je raconte n'importe quoi au centre. Sur le point chancelier, sur le point chancelier. Putain, il a disparu, maintenant. Mais c'est n'importe quoi, là. Deux bleus, tu confirmes sur le point chancelier ? Oui, deux bleus sur le point chancelier. Ok, ils sont très loin. Vincent, non au nord. Et l'équipe de Ragboy GG, vous avez fini de clear la zone. Donc, vous vous repliez sur le troisième point que je vais mettre sur la ville. Si vous trouvez un bâtiment dans le secteur. C'est quoi ça ? Attention, j'ai des véhicules... Des véhicules... Des Zodiacs au sud, qui débarquent avec des mecs. Un mec qui a dit qu'il vient de débarquer au sud du pont. Je bouge, hein. Ok, voilà. Je vous ai mis trois points avec vos... Le nom des TL. Vous essayez de trouver un bâtiment dans le secteur, là. Et... Je check le restant du pont, machin, des mecs, etc. Moi, j'ai pas de visu, hein, sur les Zodiacs. Ouais, ouais, mais il est très loin. C'est celui de Vincent, c'est toi qui es du côté gauche de la route quand on regarde au nord ? Ok, il est tout seul, on s'en fout. Ok, c'est bien, après, on est au sud. Allez, on reprend le sud, là, on fonce là-bas. Ouais, j'ai vu. Tu peux enlever tes SDG, là ? Ah bon, on voit... Euh, non. Négatif. Tu rigoles, il est plus clair, là. Ouais, bah, ouais. Bah non, je suis désolé. On va se le remettre une fois, quand même, pour voir. Ah, moi, tout le sol est noir, en tout cas, donc négatif. On est dans un bâtiment, euh, on est seuls qui sont modés pour, euh, pouvoir se mettre le temps, quoi. Ok, ça roule. Réactualisez vos points une fois que vous avez les positions, s'il vous plaît. Ok, direct boy, j'arrive au sud de la ville, j'arrive bientôt au point. Ça roule. Alors, on est en train de transmettre aux commandos qui peuvent passer le pont et la ville, donc, euh, si vous voyez que des choses passaient sur le fleuve, c'est normal. Tant que ça vient du sud, c'est normal. Si ça vient du nord, ça, c'est pas normal. Attends, je fais une pause. Et sinon, pour vous rassurer, de la patrouille de 14, en fait, elle fait un... Elle fait sa patrouille, justement, autour du point spot 1, indiqué sur la carte. C'est les commandos qui vont l'avoir en pleine tronche. On sera peut-être amenés à la traiter, euh, mais en fait, elle vient pas du tout sur vous. Donc, pour l'instant, la zone est complètement clear, on va pas tarder à vous rejoindre. Ok, direct-ball à Capora, je t'ai mis à un point où j'ai vu un Zodiac avec un Tango qui en a débarqué. Ok, je vais demander si c'est pas le commando. Deux jours, celui-ci, j'ai trouvé un super spot, euh, tiens, mon âme. Je vais réactualiser ma position sur la carte. Fais-le, moi, j'ai su qu'on me dise. Ok, de Vincent, on est en plein sur le point. Vincent, donc, c'est une grande place. On a pas tellement de couverture, mais on va quand même essayer de rester là. Ok, c'est qu'après, elle pourra envoyer tout le monde en France, elle, pour le Zodiac et le Tango. Ok, on remonte encore. Quoi que non, attends. Le stade, il est où ? C'est la place, là, qui est là. Quelqu'un a vu le bus, là ? Enfin, l'abri de bus, normalement. Je suis trop avancé, ou quoi ? Là, on entend les Zodiacs passer, là. De quoi ? De quoi, Fredo ? Ici, Capua pour tout le monde, donc le Zodiac plus Tango, ce serait le commandant, d'après le commandant. Ok. Ok. Ok, c'est du commandant. Ah non, je suis là. C'est pour l'instant en l'abri de Zodiac. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, on avance un peu, mais si on n'est pas au point. Voilà, on va les attaquer. Donc ici, Capua, on va aller récupérer les voitures, tant qu'à faire maintenant la position dans la ville et attendez les Zodiacs. Ok, je le suis bien prêt. Ok. Driver, Dreamer, tu te mets là, à droite, ici, à l'abri bus, ici, ok. Et Fredo, à l'autre abri bus, de l'autre côté. Couverture sous la poubelle. Fredo. Oh ! Oh putain, je suis mort. Oh, qu'est-ce qui ne s'est pas, ça ? On va se voir ? Oh, c'est la terre. Je ne sais pas. Putain. Tu as l'attiré là-dessus ? Non. Ah oui, je me suis soigné avec MCC. Ah non, je ne peux pas, bon. Ah, putain. XMEDSI, ça prend nous dit que le VTS... On le stabilise. On le stabilise. Mets lui un garrot, si tu peux. On nous dit que le VTS, on peut soigner avec, et maintenant... Ah, ça me saoule, XMEDSI, AGM... J'essaie avec le VTS, je ne sais pas, je n'arrive pas à checker... Ça ne sert à rien. Ah ok, c'est bon, il est mort. Enfin, j'essaie de le stabiliser, ça me met que ça ne sert à rien. Donc je le check. Et là, 20h30, je suis avec le VTS. Les impromosions... ...sanguine. Les impromosions... ...pépasses. Eh, ici, eh... ...MG... ...pour, euh... ...pour Caporal, on a un souci avec Karipo, il est... ...il est à terre. Euh... Il a un rapport ? Il y a combien de secondes ? Je ne sais pas du tout, on a un souci avec lui, il est congataire comme ça. Il a des coups ? Comment ? Il a des coups ou pas non ? Est-ce que vous pouvez stabiliser l'oeuf ? Si j'ai mété stabilisé, ce sera bon, on arrive. Il est possible de faire stabiliser, ça ne sert à rien. Il met quoi dans le check ? Il ne sait plus, j'ai stabilisé au niveau du signalement, mais quand je fais mesure de réanimation... Oui, tu as quoi dans la mesure de réanimation ? Stabiliser la cible, commencer à RCP, défibre et adrénalité. Stabilise la cible là. Oui justement, c'est ce que j'ai fait, mais ça me met, ça ne sert à rien. Et son check, c'est quoi le nouveau check ? Quand tu fais le check, tu as quoi ? Non mais c'est... Cible un peu mal, sanguine et basse et elle est inconsciente. Ok, c'est de faire un CPR. On va laisser sa chance au Xbox. Je crois que je n'aurais pas dû me soigner avec le VTS. C'est ce qu'il y a, regarde. J'ai fait une connerie. Je comprends pas. Bon, j'ai dû merder. Là, on ne voit pas. Non, on ne peut pas, on ne peut pas encore. Attends, on ne peut pas un peu. On ne peut même pas le tirer, rien et tout. Ah non. Ah, j'ai fait la connerie. J'aurais pas dû me soigner avec le VTS, c'est pour ça. On ne va pas attendre les qui viennent là. Non, je vais respawn. Je vais respawn, ça ne sert à rien. ... … … Merci.